Caroline Dumais, en direct d'Abidjan. Caroline, bonjour. C'est donc une grâce symbolique ? Absolument, une grâce attendue et un peu symbolique dans le sens où Laurent Gbagbo, eh bien il est déjà à Abidjan, il est à Abidjan depuis déjà presque un an. Il est arrivé en juin 2021 et il n'a finalement jamais été inquiété, alors qu'il était, comme vous l'avez dit, sous le coup d'une condamnation de 20 ans de prison pour le braque de la BCAO dans les années 2010-2011. Mais une grâce quand même importante et puis également le dégel de ses avoirs, le paiement de ses arriérés, l'ouverture de ses comptes bancaires, donc il y en aurait pour 3 millions d'euros. Donc c'est une bonne nouvelle pour Laurent Gbagbo, une bonne nouvelle également pour certains de ses collaborateurs parce qu'Alassane Ouattara a annoncé un décret accordant la liberté conditionnelle à deux anciennes figures de l'appareil militaire du régime de Laurent Gbagbo. Il s'agit du contre-amiral Vagba Fossino, l'ex-patron de la marine et du commandant Jean-Noël Abbey, l'ancien chef de l'escadron blindé de la gendarmerie d'Akban à Abidjan. Donc deux personnalités importantes qui également vont bénéficier de la liberté conditionnelle. Donc voilà une annonce importante. Les partisans de Laurent Gbagbo et sans doute l'ancien président lui-même espérait une amnistie générale parce qu'il y a d'autres collaborateurs, notamment le général Doug Boblé qui aurait aussi souhaité être amnistié. Mais pour l'instant, le président Alassane Ouattara n'a annoncé que ces personnalités-là. Et Caroline, la date de cette annonce faite par Alassane Ouattara ce samedi soir n'est pas un hasard ? Absolument pas. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est une grande fête ici en Côte d'Ivoire, c'est qu'on fête les 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc il y a des fêtes d'indépendance à Yamoussokro, des fêtes auxquelles sont conviées d'ailleurs l'ancien président Laurent Gbagbo, ses partisans, l'ancien président Henri Conan-Bénier. Donc c'est bien une illustration de la décrispation de la scène politique en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire.